hello guys alors on passe à l'étape numéro 3 du lancement ou de la création de sa propre marque qui s'intitule les échantillons alors les échantillons qu'est ce que je vais vous dire par rapport à ça c'est que il faut jamais jamais au grand jamais lancer une production même après les accords sans être passé par des échantillons demandez toujours à ce que la personne qui va vous produire votre modèle ou voilà ça ça s'adresse à ceux qui lancent leur propre modèle demandez toujours qu'ils vous fassent des échantillons ne lancer jamais de prod sans avoir perçu avant les échantillons alors pour pour c'est quoi c'est comment ça se passe les échantillons pour pour réaliser des échantillons vous devez d'abord faire un choix de tissu le choix du tissu se fait avant le lancement de la production vous choisissez le tissu et les accessoires donc le choix du tissu et des accessoires qu'est ce que j'appelle accessoires c'est par exemple la fermeture les boutons si si le si votre fournisseur votre fabricant a accepté d'intégrer vos étiquettes par lui-même au dos de vos vêtements c'est les détails de cette étiquette là et si vous si vous avez aussi des étiquettes en carton également les détails de cette étiquette là c'est tout ça que j'appelle accessoires en fait donc et puis lorsque vous choisissez le tissu n'oubliez pas vous pouvez je vous dis par exemple je voudrais comment ça s'appelle ce tissu là la mousseline n'oubliez pas il y a une centaine de variations de mousseline toucher moi la mousseline ne dites pas juste je veux la mousseline demanda ce qu'on s'apporte un bouc de textile pour pouvoir voir quelle est la mousseline que vous avez en tête en fait parce qu'il s'agit de sortir ce que vous a de sortir ce que vous avez dans la tête et réaliser et le rendre physique cette chose là vous avez un modèle dans la tête avec un tissu vous devez sortir ça de votre tête et rendre sa physique et pour se faire lors du choix du tissu vous devez toucher le tissu du doigt toucher le tissu est ce que c'est ce tissu que j'ai en tête est ce que est ce que et cette phase est très très importante aussi parce que en choisissant le tissu et les accessoires ouvrez que le fournisseur le bon fournisseur il va vous dire bah madame le tissu que vous avez en tête pour ce modèle s'il ne va pas donner pour telle ou telle raison peut-être lorsqu'on va vouloir faire plier le tissu de cette manière ça ne va pas sur la courbe en fait du modèle que vous avez dessiné ce tissu n'est pas bon pour ce modèle ou du moins peut-être quand on voudra intégrer la fermeture ce sera difficile ça va tirailler ou non ça va se plier ou donc c'est c'est un j'ai ma fille à côté de moi donc c'est c'est une phase que vous ne pouvez pas sauter en fait parce que si vous sautez cette phase là automatiquement il y aura il y aura des problèmes lors de la production il y aura des insatisfactions donc voilà le choix du tissu et des accessoires c'est très important alors autre chose lorsque vous êtes dans la phase d'échantillon ce sont les tailles ce sont les tailles pourquoi parce qu'il faut savoir que les tailles turques et les tailles par exemple américaine ou français c'est pas la même chose par exemple la taille m en turquie quelqu'un qui fait du m en france ne la met pas ça sert c'est petit donc la lorsque vous faites vos échantillons il faut il faut prêter attention à ça et par exemple veillez à l'ajustement des tailles si vous votre votre audience c'est peut-être des femmes noires on sait que des femmes noires elles ont elles sont en chair elles ont des formes il faut veiller à ce que lorsque la production de l'échantillon se fera que ce soit en ajustement avec ces tailles là par exemple la taille xl ici correspond par exemple chez nous les femmes noires à la taille l donc vous lui direz voilà vu que nous sommes un peu en chair nos tailles l correspondent à vos tailles xl donc le patronage de la taille xl ce sera ça pour mon l par exemple et voilà ce sont des détails comme ça dont vous aurez besoin lors de l'échantillonnage donc vous aurez besoin de ça que votre échantillon soit bien réalisé alors une fois que l'échantillon est réalisé le monsieur il va je sais pas ça dépend de si vous êtes sur place ou si vous êtes si vous êtes ailleurs si vous êtes ailleurs et que vous devez par exemple rentrer dans votre pays il faudra quelqu'un ici sur place pour veiller à ça parce que je vous assure que si vous n'avez pas quelqu'un qui veille sur votre production ici ça va aller mais au pas de d'escargots à pas d'escargots vraiment et parce que en réalité ici les producteurs comment ils font vous venez ils vont vous dire oui 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 ils vont vous donner des dates ouais ce sera après cette date mais ils savent ils savent en fait que vous n'êtes pas d'ici donc dès que vous tournez le dos ils vont prendre d'autres d'autres commandes après à votre qu'ils vont réaliser ces commandes votre commande sera là ça va perdre le temps donc du coup si si vous n'êtes pas sur place pour suivre votre production il faudra déléguer quelqu'un quelqu'un à qui vous aurez donné des instructions quelqu'un avec qui vous aurez déjà d'abord pris le temps de je vais dire de quelqu'un à qui vous aurez déjà expliquer ce que vous voulez vous aurez montré parce que expliquer ne suffit pas il faut quand vous voulez déléguer le travail à quelqu'un il faut déjà marcher avec cette personne là lui montrer voici mon style voici 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 et ensuite quand la personne va rester va rester gérée pour vous la personne sera exactement ce que vous voulez d'accord et la personne à vous tenir au courant de tout parce qu'en fait si si vous ne déléguez pas quelqu'un que vous rentrez vos affaires votre travail mais ça va prendre du temps ces gens là ils aiment être sous pression si vous ne mettez pas la pression ils font pas votre travail ou si vous ne mettez pas la pression vous n'avez pas quelqu'un qui contrôlent ils barquent votre boulot il vous envoie donc une fois que l'échantillon est terminé on est censé vous faire parvenir l'échantillon vous avez votre mannequin vous faites mesure à votre mannequin s'il y a un fil qui dépasse vous allez dire ici le fil dépasse si la forme ne vous plaît pas si la forme ne vous plaît pas vous allez dire à la forme ici non c'est pas ça donc vous allez souligner toutes les imperfections et renvoyer cet échantillon à votre fabricant pour qu'il modifie cette ces petites imperfections là il va les modifier et vous les renvoyer encore donc si c'est le processus en fait il est censé modifier il est censé apporter des modifications jusqu'à ce que vous dites ok c'est bon lorsque vous dites ok c'est bon on passe au lancement de votre production donc c'est comme ça que ça se passe en fait n'allez pas vous faire berner par des gens qui vont vous dire voilà je fais un échantillon et puis voilà vous voyez bien l'échantillon mais mais ça vous plaît pas et vous restez tranquille non l'échantillon justement ça sert à ça sert à corriger 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 jusqu'à obtention de résultats maximales et lancer la production d'accord beaucoup de gens en fait j'ai rencontré des personnes qui au niveau des échantillons ne savaient pas qu'en fait quand vous 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 lancez l'échantillon vous êtes censé payer vous êtes censé payer et la somme est toujours un peu plus plus elle est toujours un peu plus exorbitante que que la somme de la production en fait pourquoi parce que c'est ils vont acheter du tissu pour ça ils vont ils vont modifier à chaque fois que vous direz de modifier ils vont mobiliser les gens donc c'est normal que le prix soit un peu élevé en fait n'ayez pas peur si si par exemple on vous dit pour un exemplaire pour un échantillon c'est 50 euros c'est normal c'est normal parce qu'ils vont modifier jusqu'à ce que vous faites votre ok d'accord et autre chose que je tenais à préciser pour ceux qui veulent lancer leur production créer leur propre marque ici en turquie accompagnez vous toujours de quelqu'un qui parle couramment turc parce que l'expérience a montré que même si vous avez vous avez votre fabricant qui se bat en anglais il ne comprend pas toujours bien il ne comprend pas aussi bien que lorsque quelqu'un lui explique en sa langue maternelle je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire il parle anglais c'est vrai mais lorsque vous lui expliquez en sa langue il comprend mieux il intègre mieux la chose parce qu'en sa langue il a des mots juste en anglais par exemple s'il parle en anglais il va essayer de trouver des trucs qui signifient ce qu'il veut dire mais mais c'est pas vraiment ça donc entourez vous toujours de quelqu'un qui parle turc lorsque vous voulez lancer votre marque ça permet la bonne compréhension la bonne compréhension la bonne communication entre vous et votre fabricant donc voilà j'ai eu c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour pour les échantillons on va passer à l'étape suivante qui est le lancement de la production dans la next vidéo donc si t'es pas encore abonné abonne toi et puis on y va à tout c'est tout pour ça